On est en avant de la MRC, t'as ton oeuvre, ça a été tout un travail, fait que tu peux nous en parler un peu. C'est quoi ta démarche, puis pourquoi t'es arrivée avec ça? Moi, je ne cherche pas à reproduire quelque chose, tu sais, je travaille dans l'abstraction, mais il y a toujours une petite idée derrière. Dans ce cas-ci, c'était l'idée du navire, la figure de proue, elle s'appelle comme ça. Le navire qui dirige ses bâteliers, en fait, c'est un peu un clin d'oeil avec la MRC qui dirige ses dix municipalités. J'ai donc inclus au sommet de la sculpture, il y a dix branches pour chacune des municipalités et villes de la MRC Montcalm. Fait que j'ai joué un petit peu avec ça, puis ça se termine avec une petite pousse, une petite fleur jeune. C'est l'avenir, en fait, nos enfants, l'avenir de la MRC. Oui, puis d'un côté, ça représente aussi l'agriculture quand ça pousse graduellement. C'est un travail assez immense que tu as fait, beaucoup de soudure, groupage. Ça fait partie de la façon de travailler généralement. J'aime beaucoup l'accumulation d'objets. Dans ce cas-ci, j'ai utilisé du tubulaire pour donner vraiment le côté organique à l'objet. Fait qu'on est vraiment entre le côté très plein, très rempli, solide, avec la matière un peu volatile des tubes ouverts dans lesquels on peut voir la lumière le soir. Puis, tu es en charge du projet Parcours d'or au milieu rural. Au final, il va y avoir 11 sculptures. Celle-ci, elle a été commandée un peu par la MRC. Je suis bien heureuse. Mais nous, on accueille avec mon conjoint Olivier Sénéchal. On a bâti un atelier d'artistes dans notre atelier. Nous, on accueille les sculpteurs. Ça fonctionne par appel à projet. Donc, il va y avoir une sculpture par municipalité-ville, 10 en tout, 11 avec celle-ci. Mais bravo! Merci beaucoup! Sous-titrage Société Radio-Canada